Est-ce que tu kiffes Pokémon ou alors est-ce que tu es nostalgique de Pokémon ? Je pense que dans tous les cas ça tombe bien parce que j'ai fait 3 posters avec des inspirations japonaises basées sur l'univers de Pokémon. Je te montre ça à la fin de la vidéo, prépare-toi, c'est parti ! J'avais très envie de faire des affiches en lien avec un jeu vidéo, un univers auquel je pourrais faire des passerelles avec la culture japonaise. Et c'est à ce moment là où je me suis dit que Pokémon ça pouvait être vachement bien. Et c'est là où je me suis posé la question, qu'est-ce que tu peux faire comme affiche pour réintégrer la culture japonaise et en même temps essayer de créer plusieurs affiches. Donc ça veut dire qu'il faut essayer de penser de manière globale, il faut essayer de trouver une espèce de collection. Et c'est là où je me suis dit il y a peut-être un truc à creuser avec ça et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Pourquoi la culture japonaise ? Moi c'est un peu mon dada la culture jap et en même temps les dessins avec les codes visuels japonais. Et dans cette série je vais essayer de mélanger ça avec Pokémon. C'est hyper logique et en même temps ça va bien se faire. Pourquoi ? Parce que tout simplement Pokémon étant japonais on va retrouver pas mal de passerelles qui vont se faire entre la culture et l'univers Pokémon. Et l'idée ici c'est de trouver par quel moyen est-ce qu'on peut représenter tout ça ? Parce que je me suis dit après quelques recherches, ce qui pourrait être intéressant en termes de concept c'est de partir sur des storefront japonais. Quand je dis des storefront en fait ça va être des devantures de boutiques, de magasins, de maisons, enfin n'importe quel bâtiment. Et l'idée avec ces boutiques c'est de faire les passerelles avec les Pokémon pour trouver des trucs intéressants à mettre en valeur. Et l'idée des storefront m'est venue en revoyant le travail de Matthäus Urbanovix. Donc voilà un petit peu le travail de Matthäus Urbanovix. Qui est clairement un illustrateur très très bouillant et qui est vraiment super fort. Qui a une patte de ouf et qui est juste super chaud en aquarelle. A titre perso celui-ci je trouve génial. Donc ça c'est peut-être son plus connu, celui de gauche qui est assez petit, qui est mignon et qui a pas trop de détails. Un que j'affectionne particulièrement, si tu rentres déjà dans des séries qui ont un peu plus de détails, notamment c'est celui-ci, en mode station service mais un peu à l'ancienne, garage mécanique et tout. Et franchement trop bien quoi, j'adore, j'adore. Et donc l'idée, et ce qui est vraiment le plus intéressant et qui est la partie qui m'excite le plus dans ce projet, qui est vraiment trop cool, c'est de se dire ok, mais alors du coup si Pokémon c'était la réalité, comment est-ce que je dois réfléchir par rapport à mes bâtiments, à mes enseignes, à mes lanternes, tout ça. C'est là, ça va être trop bien, c'est qu'en fait on va arriver au cœur du sujet. Il va falloir penser comme si on était un designer dans l'univers Pokémon. Et c'est ça qui va être trop bien, c'est de se dire tiens bah la lanterne là, elle est ronde, et bah plutôt que de la faire juste en mode lanterne normale, on va faire une espèce de lanterne qui est une espèce de forme de Pokéball, tu vois. C'est tous ces petits symboles là qu'il va falloir penser et qu'il va falloir trouver au fur et à mesure. Donc évidemment ça demande pas mal d'analyses, ça demande pas mal de recherches. Donc il va falloir diguer un petit peu sur internet, c'est tellement mieux, c'est la meilleure partie, c'est la meilleure partie, j'aime trop. Spoiler, mais qui n'en est pas un ? Je suis même allé checker des références de Skydancer. Est-ce que vous voyez ce que c'est ? Ce truc qui ressemble à un Ficelo, qui est un peu malaisant et... Toujours un peu cursed ces trucs là là. Bref, j'ai une idée d'un Skydancer simulare, à un moment je me suis dit pourquoi pas, ça peut passer... Qui dit collection et série de posters, quel Pokémon est-ce qu'on va choisir ? Et c'est là le choix Cornélien que l'on connaît tous. J'avais déjà du mal à choisir entre les trois premiers Pokémon, et je me suis dit on va partir sur les trois premiers starters. Pourquoi ? Parce que nostalgie, parce que c'est les meilleurs Pokémon, désolé. Désolé. Et comme ils ont un élément différenciant bien à eux, ça va être super pratique. Carapuce, la thématique de l'eau, de la mer, ça la mèche, le feu, Bulbizar, les plantes, la forêt, etc. Vous avez compris. Carapuce, le premier des starters, c'est celui-là par lequel on va commencer. Là, l'idée, avec Carapuce, comme c'est le premier, il faut d'abord qu'on puisse poser la direction artistique. C'est avec lui qu'on va devoir trouver et rechercher les premiers concepts. Ce premier travail d'analyse et de passerelle entre l'univers Pokémon et la culture japonaise. Il va falloir trouver les premières couleurs aussi, qui vont définir nos dessins. Et là évidemment, chaque affiche aura ses propres couleurs. Mais il va falloir donner un petit peu une esthétique, une manière d'aborder les ombrages, les lumières, mais avec le même procédé à chaque fois. Et aussi, vu qu'on doit s'en tenir un format, on va devoir définir le format, la taille de nos canvas. Tout ceci étant dit, je peux vous donner l'idée, Carapuce va être le poissonnier. Il va vendre un max de starry, de remoré, de love disc, de tout ce que tu veux. Il va falloir faire nos fameux liens avec la culture japonaise. C'est pour ça que j'ai pensé par exemple au Léviator en mode Koinowori. Là, je me suis dit, ça peut marcher, ça a la même forme, ça peut le faire. La canne à pêche qui tient une lanterne, sur laquelle on a une espèce de sèche, mais qui est en fait un espèce d'idéogramme à un kanji. Avec la petite pokéball en dessous. Dénobouris, sur la droite de l'image, ce sont les drapeaux qui vont servir un peu de stop-trottoir. Et que tu peux retrouver aussi sur les yatai, sur les stands pendant les festivals japonais. L'idée ici, c'est d'avoir une plus petite boutique, une poissonnerie. Il doit vendre un peu de matériel de pêche, il doit dépanner ses voisins de temps en temps. On sent, c'est la petite entreprise, c'est sympa, c'est à échelle humaine, c'est à échelle carapuce. Le gros Magikarp en devanture, comme on peut le voir parfois sur certains restos. Comme par exemple à Osaka dans la rue d'Otombori, où tu peux retrouver une enseigne énorme d'une araignée de mer par exemple. On va donner un mood assez Ghibli et on va essayer de jouer sur la saisonnalité. C'est à dire qu'ici, on va être plutôt sur une ambiance un peu printanière. Pas mal de bleu pour le côté mer, l'orange également parce que c'est la couleur du Magikarp. Et évidemment, notre carapuce en mode poissonnier avec le petit tablier Kumabir que porte Ishigi dans Food Wars. Ensuite, on peut passer à Salamèche, le deuxième Starfront. Salamèche, flamme, chaleur, lave. Ok, on sait à peu près vers quoi on doit se diriger. Qu'est-ce que vous direz de Salamèche, le forgeron de Katana ? Un peu clichos, mais honnêtement, le concept est plutôt sympa. Donc là, je me suis dit, on va garder Salamèche. On ne va pas mettre pas de Dracofeu ou quoi parce que Salamèche, c'est encore une fois, si on veut la petite entreprise familiale japonaise. Dracofeu, ça serait déjà une multinationale. On ne veut pas de ça, on ne veut pas de ça, trop agressif. On veut un espèce d'atelier dans lequel on va pouvoir retrouver Salamèche ainsi que ses salariés, pourquoi pas. Et c'est là que j'ai pensé notamment à Magmar et Charthor qui pourraient l'aider notamment à forger ses katanas. A Metalos, on va essayer de trouver un concept avec une forge. Smogogo, mais en version Galar. Smogogo qui est normalement le chapeau cheminé. Là, ça va devenir carrément la cheminée de la forge Metalous. Et l'idée ici, c'est de se rapprocher un peu du mood qu'on peut retrouver dans Princesse Mononoke, dans la forteresse de Dame Eboshi. Notamment quand Ashitaka va aider les femmes qui travaillent. Et d'ailleurs, pendant que les hommes foutent rien. Enfin bref, c'est dans ce Ghibli là où il y a une deux mécènes pref. C'est d'ailleurs là où il y a cet espace d'affrontement entre Dame Eboshi et Princesse Mononoke que je trouve ouf où Ashitaka intervient et tout. Enfin bref, vous connaissez moi à chaque fois. J'ai encore des frissons, j'en parle, j'ai des frissons, j'ai des frissons. Donc comme dans le film de Mononoke, là l'idée c'est d'avoir une espèce d'ambiance un peu plus le soir. Donc on va jouer vachement avec la lueur du feu, de la forge. L'idée c'est de montrer, il y a de l'activité. En réponse à notre grosse devanture Magikarp dans l'autre, ici on va jouer avec Onyx. Onyx qui tient un marteau dans sa bouche et ça va être une espèce d'enseigne un peu en 3D. Ça va jouer avec le côté force, ça doit inspirer le fait qu'ici c'est des gros bras, ça travaille et ça charbonne quoi, littéralement. L'intérêt en plus de Onyx, c'est que comme son corps est fait en différentes parties, ça va permettre de créer une enseigne en plaçant les différents kanjis japonais. Clairement, un deuxième storefront, plus dans le charbon, dans le travail. Et c'est pour ça qu'on va passer au troisième storefront maintenant, celui de Bulbiza qui va venir contrebalancer ça un petit peu. C'est parti. Bulbiza, à quoi ça fait pour ces waouh waouh, je t'arrête tout de suite. On va pas faire Bulbiza en mode babo sans serval en train de vendre son CBD. Non, on va pas faire ça. On va aller chercher un petit peu plus loin et on va aller trouver des liens avec la culture japonaise. Et c'est là où j'ai pensé notamment à la culture du thé qu'on peut retrouver dans la préfecture de Shizuoka, où tu peux retrouver des contrées verdoyantes de champs de thé et c'est juste trop beau. Et c'est ça qu'on va essayer de montrer avec Bulbiza, je pense. Encore une fois, c'est un gadjo qui se retrousse les manches, il a le sens du travail bien fait et des traditions. Et en parlant de tradition, c'est là où cette fois on va aller plutôt vers un bâtiment un peu plus traditionnel avec beaucoup de bois, notamment un moulin à eau traditionnel comme il y avait les moulins à eau pour le riz. Le nomène qui est présent sur la devanture, cette espèce de rideau à l'entrée des portes dans les restaurants, les boutiques ou même les habitations. Ou encore par exemple, le Shazen sur la devanture. Tu sais, cette espèce de fouet en bambou qui sert à remuer le matcha dans le bol. Ici, pas de grands pokémons pour une devanture comme Onyx et Magikarp. Mais j'ai pensé à un truc, je me suis dit, on a Bulbiza, et ben on va l'épuiser dans ses grands frères. Fluriza, quand il arrive au stade final, il a des très grandes feuilles qui viennent de son dos. L'éolienne pourra appuyer un petit peu ce côté agriculture, écologie, campagne. Et quelques pokémons aussi qui sont en train de flâner ou de travailler. Par exemple, Arco, qu'en fout pas une ou un sécateur qui est en train de travailler. Je prépare les trois dessins, je les termine et je reviens juste après pour te les présenter. Pour chacun de ces dessins, j'ai utilisé le même process. J'ai commencé par un croquis, en m'appuyant sur des recherches en même temps, en intégrant les pokémons au fur et à mesure. Puis, je suis passé à l'ancrage de mon croquis. Là où j'ai commencé à faire littéralement, en fait, tous les traits noirs, tous les traits qui feraient les contours de mon dessin. Ensuite, je suis passé à la colorisation. Et là, c'est plus un espèce d'abord de travail de zone où on va essayer de remplir de manière à peu près symétrique dans l'image certaines zones qui vont pouvoir se répondre dans le dessin. Et au fur et à mesure, on affine nos choix de couleurs. On les travaille pour aller vers le mood qu'on veut essayer de dépeindre avec notre dessin. La colorisation est en faite. Après, tu peux passer aux ombrages. Et c'est à ce moment là où il va falloir entrer un petit peu dans les détails, choisir d'où vient notre lumière, ramener un petit peu l'ambiance. C'est ça qui va définir vraiment le mood. Puis ensuite, les derniers retouches colorimétriques, les éléments où parfois ça pouvait être problématique dans le dessin. Et ça y est, nous voilà avec trois beaux storefront de terminés. Laisse-moi te les présenter, j'ai trop hâte, j'espère que ça va te plaire. Le premier, notre carapuce en mode poissonnier Tsukiji avec des étals bien remplis avec des starry, des coquillas et plein d'autres pokémons. Une ambiance printanière, il fait beau, ça sent la bonne humeur. Peut-être même le matin, on sait pas, peut-être qu'il vient de se lever et qu'il vient d'ouvrir sa boutique. Il est en mode, ah putain, ça y est on va se régaler aujourd'hui. J'attends les clients là. Puis ensuite, le résultat de notre salamèche, notre forgeon de katana dans un mood un peu plus dark avec des lueurs de lumière qui vont jouer un peu plus et qui vont ramener plus de contraste. Moins de verdure pour justifier le fait qu'il y ait de la chaleur, tout ça, on essaye d'être cohérent. Le gros katana en devanture. Le petit volcan qui a été placé pour les petites rêves. Cramoisile, Magmar, huitième badge, première génération. Évidemment, les vapeurs brûlantes et la fumée des cheminées qui s'échappent vers le ciel et qui étouffent l'environnement. Pour Bulby, notre exploitant agricole de thé à Shizuoka. Voilà sa représentation avec sa boutique, son petit étage. J'ai rajouté des petits détails, je sais pas si vous pouvez voir par les fenêtres. Il y a un petit Pikachu, il y a des bouquins, il y a des pokémons en train de jouer. Il y a même la feuille de Tom Nook. Une espèce de structure de théière dans laquelle est gardé tout le thé. Relié à un tuyau dans lequel on voit l'infusion qui se passe du thé pour préparer le thé. Un ballon, une espèce de mini-citerne transparente mais en forme de pokéball. Tous ces éléments-là qu'on essaie de relier en fait et qu'on essaie de ramener dans un bout de pokémon. Ma petite enseigne de similar, juste devant le moulin à eau. Si tu descends, tu vois que là, hop là, notre petit lampadaire japonais qu'on reconnaît très bien avec le stop. Je suis très content de ces trois dessins. Ils ont été un peu challengeants, ils m'ont pris pas mal de temps. Vraiment le résultat est cool et surtout quand je les vois tous les trois côte à côte, il y a vraiment un effet de groupe qui est super intéressant. C'est là où je suis très content sur cette série. C'est la première fois aussi que je suis une espèce de série comme ça, où je joue avec de la perspective, avec des bâtiments et tout. Evidemment, c'est pas tout à fait nickel. On se rend compte que ma ligne d'horizon, elle est pas parfaitement au bon endroit sur tous les dessins. Du coup, on a un espèce de petit décalage, surtout avec le premier storefront. Donc quand j'ai fait les deux d'après, ça commence à mieux être calibré, mais pas tout à fait parfait. Mais bon, c'est pas grave, c'est le début peut-être de cette collection. Et à ce propos, ils ont tous été faits en stream. Si ça t'intéresse de savoir comment je les ai faits, n'hésite pas, passe sur le stream et puis n'hésite pas à me poser tes questions. C'est le meilleur endroit, littéralement, si tu as des questions, si tu veux progresser en dessin ou quoi, n'hésite pas. Je suis là pour ça. Également, petite annonce, parce que beaucoup d'entre vous l'attendez, notamment sur le stream. Ces affiches sont désormais disponibles sur ma boutique. Vous avez les trois séparées ou alors vous pouvez avoir la grande tout ensemble. Dans tous les cas, si vous prenez trois affiches ou plus, vous avez moins 20% sur toute votre commande. Donc, c'est-à-dire que si vous en prenez cinq ou six, il y a aussi les moins 20% qui s'appliquent. Ça fait une belle réduction et ça me soutient et ça m'encourage à en faire d'autres. Donc, par rapport à ça, n'hésitez pas, manifestez-vous si vous voulez que j'en fasse d'autres. Dites-le moi, ça serait avec plaisir. Surtout que j'ai déjà pas mal d'idées et ceux du Discord savent déjà un petit peu. Je ne veux pas annoncer de chiffres, mais on a déjà une vingtaine d'idées sur le côté. Pour terminer cette vidéo, j'ai une petite question. Est-ce que tu aimerais qu'on finisse cette série avec les starters originaux par le quatrième et dernier starter ? Celui de la version jaune, évidemment. Celui que tout le monde connaît. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Lequel tu aimerais voir dans un storefront. Parce que si on devait remplir le Pokédex avec tous ceux qu'on a dessinés, on aurait encore du travail parce qu'on n'en a dessiné que 22. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Les affiches sont sur la boutique pmstudio.com. Le lien est juste en dessous. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. A tchao, tchao !